Musique Bienvenue à tous et merci encore d'avoir choisi la télévision Chekina pour vous informer. On parle des activités municipales dans cette édition d'information avec le deuxième adjoint au maire de Libreville et son équipe qui était à l'oeuvre ce matin à l'occasion de la journée citoyenne arrêtée pour chaque premier samedi du mois. Il était présent pour le compte de la rédaction de TVS, Euphraim Biogo-Edzo et Bertrand Koumileka. Malgré la verse qui s'est abattue sur Libreville, la journée citoyenne telle que voulue par les plus hautes autorités gagne petit à petit les cœurs des habitants de Libreville. En jugé par la présence de ces derniers sur les différents sites de nettoyage retenus, un défi majeur pour les autorités en place mais aussi pour le bureau du conseil qui entend changer les habitudes de bon nombre de concitoyens en faisant de cette journée une seconde habitude en soi. La mairie centrale vient d'emboîter le pas au travers d'une vaste campagne de communication laquelle met au devant de la scène les auxiliaires de commandement à travers des messages simples. La preuve aujourd'hui, vous voyez le débrouillement à l'espoir du temps de communication, même les sessions étaient précises sous la preuve. Et juste en séparant tout ce monde-là, les caractéristiques, les libéraux, de manière que tout le possible n'a pas de déployer leur environnement. Parce que c'est d'abord chez eux, avant que l'amérique ou l'État intervienne, c'est d'abord chez eux. Donc ils ont été éprouvés dans le gouvernement que vous voyez. Certains référennent bien le dit message, bien, pour confronter à quelques difficultés. Qu'à cela ne tienne, l'opération de nettoyage s'est tout de même déroulée. Comme lors des précédentes rencontres, maximiser les campagnes de sensibilisation au quotidien changera, pourquoi pas, certaines vieilles habitudes. Une journée citoyenne, méconnue de nombreux citoyens interrogés à cet effet. Toutes choses qui relancent les punieux problèmes liés au manque de communication. Retrouvons à nouveau Euphrembi Yogo Edzo et Bertrand Koumileka. C'est les LGBTs, j'y ai déroulée que améliore sont les rousinières. J'y ai mis à l'éducation sur le côté de l'oucdeur, il n'est pas que j'ai touché l'éducation sur leur carte. Enfin, je suis là, c'est l'éducation sur le marché ? Je suis là. C'est l'éducation qui récotte à l'éducation sur le marché avec beaucoup de mê încôrées. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. 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 Dans les réseaux sociaux, on parle d'une augmentation de la TVA et d'une taxe forfaitaire d'habitation. Des taxes qui naissent dans un contexte difficile, marqué par la fermeture de nombreuses sociétés et des difficultés de paiement des employés. Les salaires ne seront pas revus à la baisse, clame le gouvernement. Mais curieusement, on assiste à une augmentation de taxes. Décidément, les Gabonais n'ont pas fini de s'affliger sur leur sort. Et pour refermer le volet société de cette édition d'information, malgré les nombreux rappels à l'ordre aux agents des forces de sécurité, quant aux exactions menées à l'endroit des citoyens, ces derniers semblent ne pas se raviser. Ce qui remet en question les différents critères de recrutement de ces agents. John Hiller Bouillard a mené la réflexion. La majorité des compatriotes interrogés dans les rues de la capitale gabonaise à propos des comportements de nos agents des forces et de l'ordre. nombreux sont ceux qui ont réagi hors caméra pour fustiger l'attitude de ces policiers et gendarmes qui, au cours de leur contrôle, procèdent généralement aux actes de raquettes auprès des taximènes et autres opérateurs économiques. La mission régalienne de ces agents semble être balayée des rivières de la main. Pour couronner le tout, au cours des marches pacifiques des élèves et des étudiants inoffensifs, ils tirent les bombes lacrymogènes sur ces enfants. Les agents, au lieu de protéger les populations, ils banquent encore ces paisibles citoyens. La véritable question est de savoir quels sont les critères de recrutement de nos agents des forces et de l'ordre ? Pourquoi ces militaires sont-ils capables de réagir ainsi alors que plusieurs séminaires sont organisés à leur intention ? Quel est ce comportement désagréable qu'affichent nos agents de l'ordre et de sécurité qui sont censés nous protéger ? Nous mettons le cap sur Port Gentil dans la province de Le Gué-Maritime à travers ce reportage qui met en question l'attitude des parents face aux enfants ayant des comportements déviants. Retrouvons à cet effet nos confrères de Médias Plus. L'on observe de nos jours qu'il y a des parents qui, lorsque leurs enfants commettent des actes repréhensibles, font le possible de les faire libérer, payant des cautions. Cependant, une fois libres, ce sont les mêmes qui y retournent, comptant sans doute sur les parents qui feront encore des pieds et des mains pour eux. Alors, une question se pose. Rendent-ils service à leur progéniture en agissant de la sorte ? Je parlais d'abord d'un problème d'éducation. Parce que la manière dont moi, par exemple, j'ai été élevé, honnêtement, on nous frappait à tout bout du champ. Donc, c'est en grandissant qu'on se rende compte que, lorsqu'on devient responsable, qu'on se rende compte que ce que papa ou maman faisaient, c'était vraiment quelque chose de spécial pour nous. C'est parce que ces gens-là voulaient notre bien qu'aujourd'hui, on est différents de certaines personnes. La prison est une bonne chose parce que ça amène quand même certaines personnes à comprendre le bon sens des choses. Mais, à nos jours, nous constatons qu'aucun parent n'accepte les bêtises de son enfant. Mais à partir du moment où un parent est incapable d'accepter les bêtises de son enfant, moi, je pense qu'on lui pousse de faire davantage. L'éducation commence normal à la maison. Si le parent n'a pas pu éduquer ton enfant, ou alors il a accepté l'éducation de la rue et qu'il va se faire enfermer. Mais c'est mieux qu'il subisse la peine jusqu'à la fin. Et quand il sortira de là, je crois qu'il sera assagi. D'un autre côté, les autorités judiciaires cautionneraient cela en n'évaluant pas la gravité de l'acte commis avant d'accorder la remise en liberté du prévenu. Une situation qui serait à l'origine de l'insécurité grandissante dans notre société. L'Etat aussi doit faire sa part des choses. Nous, les parents aussi, on doit faire notre part des choses. Bon, la part des choses dont l'Etat peut faire c'est quoi ? Lorsque ce genre d'enfants sont par exemple arrêtés et qu'ils fassent la prison, il faudrait qu'au niveau de la prison, qu'il y ait un suivi. Je peux les interpeller à faire leur travail correctement. Parce que la sanction ne doit pas coûter au prix d'argent. En tout cas, la sanction ne doit pas être payée. Ou alors la liberté, ça ne se paye pas. Ça se mérite. Quand on a fini de corriger un enfant, si on voit qu'il est déjà à mesure de prendre conscience, on le libère. Il est vrai qu'aucun parent ne peut accepter que sa progéniture soit incarcérée et ce même s'il est coupable des faits qui lui sont reprochés. Toutefois, nous ne devons pas perdre de vue le fait que la prison est un lieu de correction où l'on est censé apprendre à vivre en société et donc accepter quelquefois certaines défaites et en tirer des leçons pour les jours à venir. En religion, l'actualité dominante reste la grande nuit du retour à l'envoyeur qui a une fois de plus mobilisé le maximum de Libre-Villois décidés à en découdre avec les puissances des forces des ténèbres. Onzième édition du genre axée sur le thème coup pour coup. Retrouvons les temps forts de cette grande nuit avec Inès Ngongamombo. On sait avec tambour et fanfare, l'événement tant attendu par la population libre-villoise, la grande nuit du retour à l'envoyeur dans sa 11e édition avec pour thème coup pour coup, a connu un engouement des grands jours. Ils sont de plus en plus nombreux à reprendre à des tels programmes, initiés par le leader du Centre mondial Chekina, le révérend docteur Louis Madinga. Au cours de cette rencontre, les hommes et les femmes déterminés à en découdre avec les oeufs des ténèbres qui tapissent dans l'ombre, non seulement dans leur vie mais aussi sur la nation gabonaise. Le révérend docteur Louis Madinga, qui ne ménage aucun effort pour amener le corps de Christ en maniement de l'arsenal spirituel des armes offensives et défensives, était là pour enseigner, encourager, booster la foi d'un homme, d'une femme et d'un enfant. C'est-à-dire la satisfaction d'automne, la satisfaction d'automne, la satisfaction d'automne, dès son origine, le boulot d'un quatre chocs, la première, la mobilisation, l'enfant de l'économie, la meilleure, la meilleure, la nécessité, le salut d'automne, le soutien, le fédéral, le feu d'automne, le sang d'automne, de la management, le père à l'économie, larage de la måde, le feu d'automne, et lui, była conoscer, selon que OUTIER. La troisième certification, nous avons entendu le collecteur, le créateur de la filiale était enseigné à savoir les différents gestes de la diversité. La deuxième certification, nous avons vu les gens être touchés par la plus entreprise et la sécurité, nous avons vu les gens être touchés par la plus entreprise et la sécurité. Nous avons vu les gens être touchés par la grâce de Dieu durant cette nuit, des fidèles de différentes assemblées nous livrent ici leurs sentiments au micro d'Inès Nkungamambo. Quand je sois ici, je m'envoie de l'éducation, je vais te dire que c'est la même chose. La note est qu'une personne s'appelait beaucoup de choses pour les gens. Je pense que c'est une personne qui a été touchée par la grâce de la vie de la vie de l'île, il y a un autre extraordinaire qui a été touché par la vie de l'île. Il y a des gens qui sont touchés par la vie de l'île. Il y a des gens qui ont été touchés par la vie de l'île. Il y a des gens qui ont été touchés par la vie de l'île. Il y a des gens qui ont été touchés par la vie de l'île. Il y a des gens qui ont été touchés par la vie de l'île. Il y a des gens qui ont été touchés par la vie de l'île. Je suis en france à la personne, je sais pas, des centaines de enfants. Je suis en france et je suis en france. Je suis en france, mais je suis en france. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.